Bonjour à tous, ici Frédéric de Facile PC, je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo formation où j'ai décidé de vous parler sécurité informatique et plus particulièrement de sécurité des mots de passe. En effet, il arrive assez souvent que les mots de passe que nous choisissons pour protéger nos comptes mail, pour protéger nos comptes réseaux sociaux soient trop simples, soient très faciles à deviner. Eh bien, je vous propose de découvrir deux sites pour créer des mots de passe sécurisés et enfin, je vous propose de découvrir un troisième site qui vous permettra de tester la robustesse de votre mot de passe. Alors, le premier site que je vous propose de découvrir pour créer des mots de passe sécurisés est le site Dashlane. Donc, pour y accéder, vous démarrez votre navigateur Internet favori et dans votre moteur de recherche favori, vous tapez tout simplement Dashlane. Donc, une fois que c'est saisi, vous validez votre recherche et là, vous allez vous rendre sur le site dashlane.com.fr, la version en français. Vous allez cliquer sur l'onglet fonctionnalités et donc, une fois que vous êtes sur cette page, vous allez vous rendre tout en bas et vous allez donc sélectionner ici, générateur de mots de passe fort. Vous arrivez donc sur cette page et vous voyez que là, par défaut, Dashlane va vous proposer un mot de passe aléatoire. Donc, ce mot de passe, vous avez la possibilité de le définir. Vous avez la possibilité de définir la longueur de ce mot de passe. Donc, on voit que par défaut, il propose des mots de passe de 16 caractères. Donc, vous avez la possibilité, avec ce petit taquet, de baisser le nombre de caractères, donc de l'augmenter. 16 étant un bon compromis. Et ensuite, vous avez la possibilité, tout simplement, de pouvoir paramétrer ce que vous voulez voir dans votre mot de passe. Vous voyez que par défaut, vous avez des lettres, des chiffres, des symboles. Si vous le souhaitez et que vous avez un mot de passe qui soit plus facile à retenir, donc vous cochez la case prononçable. Et là, vous voyez que vous n'aurez que des lettres. Par contre, là, la robustesse de votre mot de passe sera un tout petit peu plus faible. Donc, moi, personnellement, je vais cocher ici lettres, chiffres, symboles. Donc, vous voyez, ça me génère automatiquement des mots de passe. Et si jamais, donc, le mot de passe proposé ne me convenait pas, eh bien, tout simplement, je clique ici. Donc, ça m'en génère un nouveau. Alors, donc, le simple fait d'avoir des mots de passe difficiles à retenir, ça va vraiment renforcer votre sécurité. Alors, maintenant, donc, je vous conseille, donc, pour pouvoir renforcer encore votre sécurité, d'utiliser un utilitaire comme KeePass, qui vous permettra, donc, de retenir plus facilement le mot de passe, pardon, que vous avez créé. Donc, vous voyez qu'ici, donc, déjà, pour le retenir, c'est compliqué. Et c'est bien le but recherché. Autre site qui peut vous permettre, donc, de créer des mots de passe, donc, sécurisé, c'est le site de la CNIL. Alors, même chose, vous êtes dans votre moteur de recherche favori. Et là, vous avez tapé le mot clé CNIL, mot de passe. Donc, une fois que vous avez tapé, vous allez valider la recherche. Et là, donc, vous allez prendre ce lien-ci, générer un mot de passe solide CNIL. Et là, donc, vous êtes redirigé sur le site, donc, de la Commission Informatique et Liberté. Là, on vous indique que, donc, pour générer un mot de passe fort, il vaut mieux qu'il y ait un nombre, une majuscule, un site de ponctuation ou un caractère spécial, dollar, dièse, et une douzaine de mots. En effet, on va vous demander de saisir une phrase, et c'est sur la base de cette phrase qu'un mot de passe va être généré. Alors, par exemple, vous voyez, je vais saisir, donc, une phrase de 12 mots minimum. Alors, je vais mettre, par exemple, « Mais deux filles s'appellent Louise et Jade ». Je vais mettre un point après Jade. Donc, « Elles sont nées en 2012 ». Donc, vous voyez, j'ai bien respecté, donc, tous les caractères, un nombre, une majuscule, un site de ponctuation, une douzaine de mots. Et ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer ici sur « Générer votre mot de passe ». Et là, vous voyez que mon mot de passe a été généré en se basant, donc, sur le premier caractère des mots que j'ai saisi. Donc, vous voyez, la phrase « Mes deux filles s'appellent donc Louise et Jade, elles sont nées en 2012 », se transforme en M de FS, donc, virgule, A-L-E-J, point, E-S-N-E, 2012. Donc, c'est compliqué à retenir. Et c'est bien là, donc, le but recherché. Mais encore une fois, si vous utilisez un gestionnaire de mots de passe comme Kipass, eh bien, pas de souci, vous pourrez, donc, vous souvenir de vos mots de passe très facilement. Autre conseil que je peux vous donner, c'est tout simplement, donc, de multiplier les mots de passe. On a trop souvent tendance à utiliser le même mot de passe pour son compte mail, pour son compte Facebook, pour son compte Twitter, pour ses comptes, donc, d'achat en ligne. Eh bien, la meilleure règle de sécurité, c'est un compte créé, un mot de passe différent. Comme ça, au moins, eh bien, si jamais votre mot de passe était craqué, eh bien, seul le compte en question serait compromis. Et enfin, donc, pour tester la robustesse de votre mot de passe, je vous propose, donc, d'aller visiter un site qui s'appelle HowSecureIsMyPassword, donc, toujours pareil, hein, donc, dans votre moteur de recherche favori, donc, vous tapez HowSecureIsMyPassword, donc, et là, le site en question va vous indiquer, donc, le temps qu'il faudrait à un ordinateur pour, donc, casser votre mot de passe. Alors, le temps qui vous sera donné est purement informatif, mais ça peut vraiment, donc, vous permettre de savoir si votre mot de passe est suffisamment robuste ou non. Donc, là, vous voyez, je vais cliquer sur ce premier lien, HowSecureIsMyPassword, donc, je clique comme ceci, et là, je vais entrer mon mot de passe. Bah, tiens, je vais prendre le mot de passe que j'ai créé sur le site de l'ACNIL, vous voyez, je le copie, je vais le coller ici, tout simplement, donc, entrer votre mot de passe, coller, et boum, là, on m'a dit que cela prendrait un ordinateur 18 quadrions d'années. Donc, autrement dit, il faudrait des milliards et des milliards et des milliards d'années pour, donc, craquer mon mot de passe. Alors, attention, c'est vraiment, donc, donné à titre informatif, c'est basé sur la puissance d'un ordinateur moyen actuel, et donc, bon, ça ne veut pas dire que ça prendrait autant de temps, je veux dire, un super calculateur, donc, bien paramétré, pour quand même craquer votre mot de passe plus rapidement, mais donc, vous voyez que ce mot de passe-là est suffisamment sécurisé. Alors, à titre, donc, contraire, ce qu'on va faire, je vais, par exemple, taper le mot de passe AZERTY, donc, un mot de passe qui est assez souvent utilisé, vous voyez que là, le mot de passe, c'est craquable immédiatement. Je vais mettre, par exemple, un mot de passe contenant une majuscule des lettres uniquement, donc, vous voyez que là, il faudrait 22 minutes. Si je rajoute, donc, des chiffres derrière, donc là, on arrive à 158 000 années. Donc, ce site, donc, qui est plutôt ludique, vous permet de voir si votre mot de passe est vraiment sécurisé. Donc, faisons une dernière tentative avec le mot de passe que nous avons généré sur le site, donc, de Dashlane. Donc, je vais faire un copier. Donc, je vais faire un coller ici. Donc, comme ceci. Là, vous voyez, 41 trillions d'années. Donc, le mot de passe est suffisamment sécurisé. Donc là, pas de souci de ce côté-là. Alors, le but de cette vidéo formation est vraiment de vous faire prendre conscience que les mots de passe pour chaque compte doivent être différents. Donc, un mot de passe sécurisé doit contenir minimum majuscule, minuscule, chiffre, caractère spéciaux. Donc, dans vos mots de passe, évitez les suites de caractères comptant des prénoms, les noms des animaux, donc les dates de naissance, donc qui sont des choses assez faciles à trouver. Mais donc, en utilisant ces deux générateurs de mots de passe, eh bien, vous pourrez créer des mots de passe complètement sécurisés et difficiles à craquer parce que, donc, on est bien d'accord qu'en sécurité informatique, rien n'est jamais impossible. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo formation. Au revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada